Ok 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 Vous êtes chauds les mecs ce soir ? Je suis en pleine bourre Tente de battre on est zéro ? Les filles écoutez c'est pour vous ça là les filles Rendez nous Domson il est mort Rendez nous ce Domson Rendez nous Domson bordel Vous aussi vous m'avez manqué Même si quand je vais vous raconter pourquoi j'étais pas assez derrière les gens Vous allez insulter ma pauvre Daron Bon les amis Je vais commencer à vous raconter cette anecdote Parce que là je vois qu'on est 10 000 En fait l'anecdote est pas si folle que ça A part que j'ai 25 ans et que je me suis fait avoir Si c'est quand même fou en vrai Vous inquiétez pas j'envoyais ma queue à personne Vous savez j'ai déjà eu beaucoup de fois la pulsion d'envoyer ma queue sur snap Mais je me suis toujours retenu Normalement vous verrez jamais ma queue sur internet Je veux pas jurer mais normalement voilà Si vous voyez une queue sur internet c'est pas la mienne C'est peut-être celle de Manuel Ferra Mon futur collègue mais c'est peut-être pas la mienne Et t'es pas igri ce soir je suis en pleine forme Mais quand je vais repenser l'anecdote d'hier En vrai c'est marrant en vrai j'ai même pas envie d'être triste pour ça Parce qu'en vrai c'est plus marrant qu'autre chose Mais quand vous allez savoir pourquoi Je fais un storytelling vraiment Oh j'utilise des mobilingues je suis un enculé Je fais vraiment un suspense de fou sur une histoire abominable T'es pas down ou quoi ? Bref les amis je parlais avec une fille En fait c'est pas vraiment je parlais avec cette fille Parce que en fait c'est une fille Que j'avais commencé à parler il y a longtemps Peut-être il y a 3-4 mois je crois Bref on parlait vite fait sur Instagram Alors essayez de suivre Le fil conducteur Et si vous comprenez pas Arrêtez moi je réexplique Bref une meuf mignonne me follow Elle like mes photos Qu'est-ce que je fais ? Je lui renvoie l'appareil Je like ses photos par courtoisie Vraiment juste par pure courtoisie Parce que je pense que dans la vie faut être bien élevé Donc je commence à lui parler et tout Ce qui m'effrayait un peu c'est je crois qu'elle avait 20 ans Et c'est un peu effrayant quand même J'ai 25 ans je parlais avec des meufs de 20 ans Doucement Voilà Donc je me suis pas vraiment penché sur le dossier Je relançais pas en fait Je m'en battais un peu les couilles pour être très honnête avec vous Surtout que la meuf elle habitait même pas en région parisienne je crois Donc moi j'avoue que l'amour à distance j'ai déjà testé Et je n'y crois pas Donc voilà je calcule la meuf mais sans la calculer Je passe à autre chose Et là il y a quelques semaines en gros cette meuf me relance Et me dit ça y est je vais venir à Dubaï Donc là ça m'intéresse directement plus C'est pas que les étrangères me plaisent pas ici Mais c'est un petit peu compliqué d'entamer des discussions Avec des français généralement je suis plus à l'aise En fait moi je viens limite pour m'installer à Dubaï Moi tu me dis ça ça m'intéresse Parce que si tu viens à Dubaï 4 jours Bon voilà mais si tu viens t'installer ça peut être intéressant tu vois Au moins se rencontrer pour voir si ça va si ça va pas Et en fait cette meuf je me rends compte Je me rends compte rapidement Qu'elle ne m'a jamais envoyé de snap Qu'elle ne m'a jamais envoyé de vocaux Qu'elle ne m'a jamais... Vous voyez l'histoire arriver Mais évidemment je vais pas vous faire un dessin Bah attends une meuf en 2020 Qui est jolie Qui n'envoie pas de vocaux Qui n'envoie pas de... Comment ? C'est elle là elle est passée en Urus Urus noir Non là mes amis Si c'était juste un fake Ce serait trop marrant Les amis l'histoire va beaucoup plus loin Vous inquiétez pas Par contre comment c'est pas Non je l'ai pas déshabillé Elle avait une queue Quand même pas J'ai pas été aussi loin dans le délire Ça ça aurait été abominable Mais ça je vous l'aurais pas raconté je pense C'est vraiment Tu captes une meuf Tu as des habits Tu vois qu'elle a une plus gros Plus gros sexe que toi C'est terminé pour moi Je remets en doute mon existence carrément Et donc ouais en fait Plus le moment où elle arrive à Dubaï approche Plus je me dis Attends mais je vais peut-être commencer à lui demander D'envoyer des snaps Des vocaux Qu'on s'appelle tu vois Prendre la température Parce que en vrai Moi j'avais vu des photos d'elle Bon elle était mignonne Elle avait mis des photos Elle avait pas beaucoup d'a... Alors tout Sur ce point là On peut se dire c'est une fake Mais vous allez voir que c'est plus complexe que ça Et qu'en fait c'est pas une fake Enfin je crois Enfin je sais pas Enfin je ne saurais peut-être jamais si c'est une fake ou pas Moi premier réflexe Ce que je fais C'est quand je commence à me poser des questions sur la meuf C'est que je regarde les photos Et je regarde les commentaires Et généralement si ça parle Dans les commentaires Avec des... Des meufs Enfin je sais pas comment vous dire Mais genre généralement les comptes fake Tu captes directement Il n'y a pas de commentaires de gens humains Tu vas dans les abonnés ou les abonnements Tu vois que des trucs bizarres Tu captes rapidement Elle Je me rendais compte que c'était une personne réelle C'était une personne physique Là il y a peut-être deux semaines Elle commence à m'envoyer les billets qu'elle arrive Genre billet d'avion Avec le blaze et tout Elle me dit Bah c'est forcément une vraie personne du coup C'est... Voilà Il n'y a pas de doute à avoir Elle arrive à Dubaï Et là Je commence à sentir qu'elle fait des phases bizarres Ça veut dire Elle commence à répondre toutes les 6 heures Elle commence à me parler de trucs machin Non mais finalement je ne pourrais pas demain Je pourrais après-demain Et puis quand on arrive le lendemain Il y a une excuse qui dit que ce sera après-demain En fait Au moment où je vois qu'elle commence à mettre des plans Le lendemain Le surlendemain Le surlendemain Je me dis Bon je vais faire une technique Vraiment pour vous dire à quel point Là je me rends compte en vrai que la technique C'est vraiment j'étais en chien Pour être très honnête avec vous Oui Pour le coup j'étais en chien Parce que je me disais Attends mais la meuf elle est à Dubaï Et genre elle me parle Mais on ne se capte pas Genre je suis en train de vriller là Soit on se parle On se voit physiquement Soit tais-toi jamais Voilà Parce que parler et parler c'est marrant Mais à un moment donné j'ai mal aux doigts Ça me casse les couilles T'es là t'es à 3 minutes de moins Et tu veux pas Tu me parles Tu me parles toutes les 6 heures en plus Oui mais non mais en fait J'ai pas de carte sim Ça veut dire je paye 10 euros le MO Bon Qu'est-ce que tu veux ? Et là en fait je commence à vraiment me dire Attendez mais c'est une fake C'est pas possible PFU t'as ton grand âge Tu vas pas te faire avoir en vrai Tu vas pas te faire avoir Je tombe Et en plus de ça Je me dis mais je tombe sur Vraiment Simon Leviève Vous voyez Simon Leviève ? Et ben c'était Simone Leviève C'était Simon Leviève en meuf Genre vraiment elle m'envoie des billets d'avion En first class Je vois des stories insta mon frère Je pète un câble Elle roule en Q8 Elle a 20 piges Je me dis mais attends c'est quoi ce bordel ? Je mets une story d'une lambeau qui passe Elle me dit Mais si tu veux quand j'arrive Je loue une lambeau direct C'est quoi ma vie ? C'est quoi ? C'est pas possible Les amis moi Je suis toujours sorti avec des trimardes Des meufs On va au grec Y'a pas un Alors attention C'est pas parce qu'une meuf a pas d'argent Que c'est une trimarde Excusez-moi Je rectifie Parce que je vais finir sur TikTok En avant de dire Oui Il a dit que les meufs c'est des Non mais quand je dis c'est une trimarde C'est voilà Moi je suis toujours tombé sur des meufs Bah voilà L'addition C'est moi qui la règle Parce que je suis gentleman tu vois Parce que j'ai un peu d'argent aussi C'est vrai Mais Genre la meuf Vraiment Le jour où j'ai reçu le snap Non mais vous vous rendez compte quand même Dans ma position Je reçois un snap Tu veux que je loue une Lamborghini Parce que je vois que t'as pas d'argent mec Je me suis senti un peu offensé Bon après j'avoue qu'un petit tour En Lamborghini russe Moi je dis pas non tu vois C'est quand ton papa On va voir ça Bref voilà Je suis en train de parler à Simon Leviève Je me dis bon A un moment donné J'ai assez souffert dans ma vie sentimentalement Si je peux un peu sortir avec une meuf Qui habite dans le château de Versailles Je dis pas non non plus Donc la meuf elle est mignonne Elle habite au château de Versailles Elle a un Q8 Pas mal Moi j'aime bien la situation me plaît Si la situation me plaît La situation existe Et donc On en était où ? Jusque là je pense que vous comprenez Toute la situation J'ai été clair Et le premier qui me dit que je mange Je l'encule Voilà je l'encule Parce que ça fait 4 jours que je stream pas A cause d'un robot Donc allez vous faire enculer Et je suis vraiment désolé Parce que voilà Toujours on dit Les potes avant les putes Voilà pour le coup Les potes avant les robots Moi j'ai choisi le robot avant les potes Je vous avoue Je suis désolé Carrément j'ai préféré le robot avant l'argent Même si je ne trim pas uniquement Dans le but de l'argent Mais j'aurais peut-être dû Bref je tenais à m'excuser Si j'ai pas été actif ces deux derniers jours Mais bref J'avais besoin De rencontrer le robot physiquement Et donc en fait Plus les jours passent Plus je vois elle met des plans Elle met des phases Elle répond toutes les 6 heures Machin machin Et moi j'ai des doutes Parce que je commence à me dire En fait c'est du falsche Voilà l'histoire elle est falsche C'est faux Au même moment Je commence à parler En fait j'aime pas ça Parce que j'avoue Moi je parle jamais aux meufs Qui me connaissent d'internet Vous allez dire Je suis un mytho Machin tout ce que vous voulez Genre je vais capter la meuf Et les visions qu'elle aura de moi C'est pas vraiment Les visions que j'ai envie qu'elle ait Tu vois ce que je veux dire Moi je vous dis le fond de ma pensée Après vous y croyez Vous y croyez pas Et il y a une meuf justement Au même moment Qui me dit Ouais moi j'arrive à Dubaï Et tout la semaine prochaine Machin Et donc moi je lui parle Mais sans lui parler Parce que je me dis en fait En soi je vais pas la capter Parce que je capte déjà Simon Leviève Je capte déjà Simon Leviève Je vais pas jouer sur plusieurs tableaux J'en ai rien à foutre Et en fait je me suis trompé Je me suis trompé de rêve Il y a eu un choix dans ma draft Je me suis trompé Et là je me rends compte Que je me suis trompé dans ma draft Mais bref Ça c'est pas grave On allait peut-être se capter Mais j'avoue que Je me voyais pas la capter Alors que je devais capter Simon Leviève deux jours après Genre en fait moi J'arrive pas à être sur plusieurs tableaux A la fois Genre vraiment Je me suis dit Là je vais sortir avec une meuf Qui habite à Versailles Déjà je vois ça Et après si c'est pas bon Bah belèque Pourquoi pas Je me suis trompé de joueur Vraiment Voilà donc la meuf La meuf en question Qui a l'air super sympa Qui a l'air super mignonne Mais je m'en suis rendu compte Trop tard qu'elle était super mignonne Je suis complètement con Vraiment je m'en suis rendu compte Quand elle était dans l'avion en fait Et en plus Je vous jure que c'est vrai Quand je me suis rendu compte Que j'avais fait faux plan dans ma draft La bonne meuf pour le coup Enfin je pense la bonne meuf Elle m'envoie un snap Et elle me dit Putain je vais rater mon avion Mais moi qu'est-ce que je dis Mais je dis Y'a pas que toi qui a raté l'avion Dans ta vie Regarde le petit Il en a fait deux films Il est devenu millionnaire C'est un signe Et vous savez moi Je crois beaucoup au destin Ça veut dire je me suis dit Attends la meuf Elle a raté l'avion Je l'ai pas capté Et l'autre elle m'a mis un plan Enfin l'autre c'est un robot Du coup je me dis C'est un signe Bon au final elle a pas raté l'avion Mais d'ailleurs là J'ai allumé TF1 Y'a un avion en provenance des Émirats Qui s'est craché Voilà elle sera pas là Pour témoigner de cette anecdote Mais force à elle Du coup on l'embrasse On repasse sur la meuf originale Le mauvais choix de draft Et vous allez comprendre Pourquoi c'était un mauvais choix Dans quelques secondes On met une petite pub Non on est pas sur TF1 Ouais donc là on en est à la phase Où je me pose des questions Et je me dis Non attends C'est pas normal Que la meuf elle est à Dubaï Depuis une semaine Et elle me met des plans Et elle me met des plans Et vous savez c'est quoi la dinguerie C'est que carrément moi J'ai repoussé mon départ de Dubaï Pour cette meuf Parce que je me suis dit Attends ce serait trop bête Que genre elle est à Dubaï Y'a tout qui est réuni Et je vais partir Rentrer en France Me geler les couilles Je me gèlerai les couilles Dans 4 jours Mais avant faut que je la voie Donc je me dis Je vais repousser un peu C'est pas grave J'attends j'attends Je vais me mettre un plan un jour Je vais me mettre un plan deux jours Je me dis non Je vais faire une phase de fou Mais je vais la faire Pour être sûr Pour être certain Si je prends mon billet d'avion Et que je rentre voir Madaron Vraiment Je vais dans ses abonnés Insta Mais là l'histoire elle est folle Parce que je ne sais pas C'est ça le pire C'est que je ne sais toujours pas A l'heure actuelle Vous allez me dire votre avis Et sache que si tu m'as niqué Et que je le sais vraiment un jour Que c'est toi qui m'as baisé Je vais venir te chercher Et vraiment Je vais venir te chercher Avec Dacour à gauche Et Mourad à droite Mourad va te foncer dessus Avec la trottinette Et Dacour va t'enculer Et moi je te mettrais des coups de pied Quand tu seras par terre Je vais dans les abonnés de la meuf Et je me dis Pour avoir le coeur net Et pour être sûr Si c'est un fake ou pas Je vais regarder ses abonnés Et ou ses abonnements Et je vois que la meuf Elle follow un mec Qui me follow Avec un peu de chance Parce qu'on est un peu connu dans le milieu Je me dis attends Si le mec me connait Je vais lui envoyer un petit message Un connito Et il va me dire S'il la connait S'il l'a déjà vu C'est qui Jonathan ? Ah non Jonathan C'est le mec qui essaie de faire bad machin Non non Tu t'es trompé de guerre Jonathan c'est un autre Donc En vrai Génie Génie x 1000 Vous trouvez pas ? Moi je trouve que c'est une technique d'enculé Mais technique efficace Parce que si le mec la connait Il va me le dire Si c'est une fake ou pas Il va me le dire S'il l'a déjà aperçu Si machin Donc j'envoie un message Vocal d'enculé Mais l'histoire est folle en vrai Quand vous allez voir La conversation avec ce mec Vous allez dire L'histoire est folle Vraiment Là j'étais bite en main J'étais en train de me scier les couilles Je me dis non Faut que je lui envoie un message Si je suis tombé sur le seul enculé Qui a essayé de me niquer L'histoire c'est n'importe quoi Je sais pas Je suis descendu un peu Et j'ai vu qu'il y avait 2-3 mecs Qui me followaient Je me dis nique sa mère Le destin fait que je prends le premier Je prends le premier nique sa mère Je lui envoie un message Le message c'est ça Vendredi 1h37 du matin En train de me scier les couilles Écouter le vocal J'ai une question le ref Effrayant par contre le DM Romu viens là Viens là Bon bah on a fait Puté son blaze Romu viens là Viens là Romu viens là Donc voilà Romu arrive Il me dit mon ref je t'écoute Le vocal te fout Nous avons une abonnée en commun Que tu follow que je follow J'espère juste que c'est pas ta soeur En fait j'aimerais savoir Si tu la connais personnellement J'aimerais savoir Si elle a pas une carte graphique A la place du coeur Cette salope Vraiment Attends qu'est-ce qu'il me répond ce con Bah c'est une dégue Que tu m'envoie indemne Mais sinon Bah ouais je la connais Elle habite dans ma ville Pourquoi Alors Là direct Petit Petit soulagement Bah ouais je la connais Elle habite dans ma ville là en plus Et en plus la meuf C'était une meuf de Lille Donc je me dis tout concorde Vous entendez C'est ton accent de con C'est que c'est réel en vrai C'est à dire la meuf Elle a un accent de fou Il a un accent de fou C'est sûr il habite dans la truc Il me dit ouais je la connais Je l'ai déjà vue et tout En plus elle est fraîche Franchement machin Bref Moi instinctivement Je me dis c'est bon tranquille Et dans le vocal d'après Je lui dis par contre Il envoie pas de message Fais pas le bâtard Genre je t'ai envoyé un vocal Mais garde le pour toi 4 minutes après La meuf est en train d'écrire Pourquoi on me dit Pefute il envoie des messages Fils de pute Romu Romu j'ai mis ma confiance Dans tes mains Sale chien J'ai mis ma confiance Dans tes mains Sale enculé La meuf m'envoie un vocal Un message 4 minutes après Voilà Il a poucave Direct il a poucave Donc lui On l'envoie au front C'est un déserteur C'est un chien Voilà je le dis Direct il a poucave Je me dis le fils de chien J'aurais dû parler A la troisième personne Pas à lui De toute façon J'aurais dû me dire Romu c'est un blas d'enculé C'est sûr qu'il m'aurait niqué Donc là Je me dis bon Là il me fait chier Parce que Elle est réelle Et là il va peut-être Potentiellement me niquer le coup Parce que là je repartais Dans ma matrice De elle existe C'est bon en fait Je vais la capter C'est juste que peut-être Elle était occupée Tranquille J'essayais de me rassurer Comme je peux Bah du coup la meuf M'envoie un message Ouais pourquoi t'envoies des messages Première chose bizarre Je lui dis Comment tu sais Alors vraiment Romu c'est vraiment Une merde ce mec Parce que vous savez quoi La meuf me dit Ouais on me dit T'envoies des messages La seule personne Qui est au courant Que j'envoie un message A Romu c'est Romu A moins que la meuf M'a piraté mon insta Et elle voit mes dm C'est la seule solution Et il me dit Bah non pourquoi J'ai pas eu de message Pourquoi C'est faux Les amis on est d'accord Que ça peut que être ce connard J'envoie un message à montage Je lui raconte l'histoire Il me dit Bah oui ça peut que être ce connard On est d'accord Donc Romu me jure Qu'il a pas eu de message A la meuf Quelques minutes après Romu il fait Ah ouais mais En vrai c'était moi Mais pas vraiment Il y avait un mec Dans ma chambre Derrière Qui je faisais une draft Ouais bref Romu nous a donné La gestapo c'est un chien On oublie le bon vieux Romu Merci à lui pour les conseils Mais bon On aurait pas aimé Être ton voisin en 39 Moi je pars dans ma matrice C'est bon Elle existe la meuf Donc je vais la capter Le lendemain il me dit Ce soir on se capte L'histoire c'est n'importe quoi Parce qu'au final Je sais même pas Si elle existe pas ou pas C'est ça la dinguerie C'est que je sais toujours pas Bref Le lendemain Je lui dis bon Ce soir on se capte Parce que là je suis en train De me suicider Je vais me suicider Là si on se capte pas Vraiment Elle me dit ouais ouais Ce soir c'est bon on se capte Attends la première soir C'est quoi le plan qu'elle m'a mis Bah le plan qu'elle m'a mis Le premier soir C'est genre on se capte ce soir Elle répond toutes les 6h Elle me dit ouais Là par contre je dois aller chercher Une voiture de location et tout Dès que j'ai fini je t'appelle Elle m'a envoyé un vocal J'entendais sa voix Non mais l'histoire est folle Parce que si c'est pas une meuf Ca veut dire qu'il y a un mec Ce fils de pute Il est avec une meuf Et il Vous imaginez le truc Le scénario de fils de pute La meuf m'envoie des vocaux et tout Je me dis mais c'est bon Elle est réelle Elle existe en fait C'est bon C'est bon tranquille Tu te fais des films Elle existe Sauf que premier soir 21h Répond pas 22h Elle me disait on se capte ce soir 23h elle répond pas Minuit répond pas 1h répond pas 2h répond pas 3h nique ta mère Voilà Nique ta mère la pute Le lendemain au réveil Non 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 est en train d'écrire Bon Simon Leviev tu joues à quoi là Tu joues à quoi Parce que hier déjà tu m'as niqué une soirée C'est une dinguerie Elle me dit En gros Je suis vraiment désolé et tout J'agis bizarrement avec toi Je devrais pas Mais j'ai peur Et là je me dis Attends mais j'ai une gueule de violeur en série ou quoi Comment ça t'as peur Donc moi je me dis Qu'est-ce qu'elle a Genre qu'est-ce qu'il se passe tu vois Arrêtez de me dire appel Romule Laissez-moi finir l'histoire bande de connards Elle me dit ce soir c'est sûr on se voit C'est sûr on se voit Carrément on essaye de s'appeler Mais ça ne marche pas Parce qu'à Dubaï Il faut un VPN Bah la phase C'est que je lui dis Vas-y je viens de chercher et tout J'en ai ras le cul De parler par message Pas besoin de s'appeler Je lui dis en vrai Y'aura pas de VPN Y'aura pas de danse On sera face to face Y'a rien qui va bloquer en vrai Phrase de détraqué d'ailleurs Y'a rien qui va bloquer en vrai Je peux comprendre qu'elle voulait pas me voir Donc là elle met sa vie à répondre Comme d'habitude Je suis en train de me couper les couilles Pour la huitième fois de la semaine Et là Elle m'envoie un message Bon C'est quoi ce message de fou ? C'est en train de me prendre la tête le VPN Mais Vraiment on va faire ça à l'ancienne C'est rof On va faire ça à l'ancienne J'ai vu où t'habitais Je crois à côté du mall J'arrive Voiture Lambeau Urus Couleur Noir Au volant une connasse Qui te fera des appels de phare Tatou Les renseignements Parce qu'à mon avis J'aurai du mal à capter tes dents Tu vas finir dans le coffre Bah ouais vraiment C'est un son de lacryme C'est en train de me prendre la tête le VPN Demain matin Je serai dans un lambeau À côté du mall Ouais tu crois que tu vas t'en sortir Puis puis je fumais du shit Des appels de phare Dans les renseignements Tu vas finir ivre C'est Reda l'égyptien La vie de ma mère La vie de ma mère Ça fait une semaine J'ai rendez-vous avec Reda l'égyptien Bref Donc déjà À partir du moment où j'ai reçu ce message là J'ai commencé à remettre des doutes sur Sur la personnalité de la meuf Les amis j'ai 25 ans Est-ce que Sur les 15 000 personnes Qui sont devant ce stream Quelqu'un s'est déjà fait charger En urus Non personne Ça n'existe pas Les amis C'est soit tu vas la charger en cryo 2 Soit Il n'y a pas de danse Soit devant un cimetière à l'émite Mais ça n'existe pas Je viens te charger devant le mall En urus noir C'est quoi ce message ? C'est sûr à 100% Que ça n'existe pas On est dans l'utopie la plus complète Quelqu'un s'est déjà fait Et capté par une meuf en urus Et en plus Ça veut dire Vraiment imaginer qu'elle arrive en urus Qu'est-ce qui se serait passé ? Genre je serais monté Côté passager Elle aurait mis sa main sur ma cuisse Et je lui aurais demandé De mettre un peu de Weshden Bah oui c'est ça Non mais sérieusement En vrai je suis quand même content Que ça ne soit pas fait Vous l'avez compris Le urus noir n'existe pas Il existera peut-être jamais Et pour monter dans le urus Il faudra que tu Suces J'avoue que J'avoue que le temps que je réfléchissais Je me disais Monter dans un urus Peut-être t'as envie de sucer Parce qu'un urus c'est Bref J'étais à deux doigts de sucer clairement Je vais me laver Je mets mon meilleur t-shirt Mon meilleur jean Eh les gars Je vous jure Je me suis mis Comme si j'avais rencontré la meuf de ma ville Normal La meuf vient en urus Si je suis pas au top niveau Carrément je tremblais un peu Je me disais Non là faut que je Faut que je sois au niveau là Faut que je sois au top ce soir Faut que je sois drôle Faut que je sois Faut que je donne tout Donc je me lave machin Je me rase tout Bien machin Beau gars je mets du parfum Je mets du déo Je me sens Je me sens tellement Qu'après je me sens plus Je reprends une douche Je me remets du déo Puis après je sens que j'en ai trop mis Je me redouche Une heure et demie Puis une message Bon une heure et demie Une heure quarante Je vais en club pro avec mes potes Normal Je me dis bon Elle m'a encore niqué C'est un robot tout simplement Urus de location Donc doucement Après frérot Je suis peut-être persuadé Que t'as pas les tal Pour t'acheter un Urus Même en location Après bon Je sais qu'il y a des grossistes Dans le snap Mais les amis Moi j'ai un peu d'argent Je me vois pas Claquer 1300€ au jour Pour un Urus Mais bref Quelqu'un qui met 1300€ Dans un Urus jour T'inquiète pas Qu'il a un peu de sous Je pense Donc en fait je me rends compte Que la rencontre n'aura pas lieu Ça veut dire je me regarde Dans la glace Vraiment je me regarde Je me regarde comme Vincent Cassel Dans le miroir Vraiment T'es vraiment qu'une pauvre merde T'es qu'une pauvre merde Regarde toi Minab va Lopet T'es connard Parce que moi ce soir Je voulais être dans un Urus Avec toi Et baiser connard Ouais ouais Je suis dans l'Urus Y'a tout le monde content Et donc je vais en club pro Et là Les amis Pour vous dire à quel point J'étais matrixé par cette meuf Mais je suis une grosse merde Vous savez que moi J'ai même pas les notifs sur snap Ça veut dire Quand je vais sur snap Bah je vois si j'ai des messages Mais si je sors de l'appli Je ne reçois pas les notifs Carrément la meuf Me faisait tellement des phases Que j'ai activé les notifs Comme ça Dès qu'elle répond J'y vais dans la conve Et Bitmoji face to face Je peux plus partir Ça veut dire Ah ouais j'étais dans une matrix totale Tellement elle répondait Toutes les 6h Et là Je suis en club pro En train de marquer des buts Sûrement Faire des arc-en-ciel Et tout Les trucs bien techniques Et là je vois Elle envoie un snap Deux heures du matin Je crois Le date avait dû avoir lieu Depuis une heure et demie Et donc je vais Je vais sur snap Et il a une rafale de messages Mais genre vraiment Des messages Je ne sais pas comment dire ça Au moins 15 lignes de messages Mais 15 lignes de petits messages Et genre en fait Des messages Des messages comment Je suis là Descends Tu fais quoi Ramène de l'eau Descends Et je me dis Attends mais en fait Elle est là Elle est là Et genre je lui dis Mais attends Attends Qu'est-ce que tu me racontes Et genre dans les messages Il y a marqué Ça fait 40 minutes que je t'attends 40 minutes que je t'attends Vas-y je me casse Mais comment ça J'ai activé les notifs Je viens de l'ouvrir le message Je viens de l'ouvrir C'est impossible que ça fait 40 minutes Que t'es là tu vois Je lui dis Mais attends C'est n'importe quoi Ce que tu me dis là Si c'était qu'il y a 40 minutes J'aurais reçu la notif Je le sais Et là la meuf me dit Bon tu m'as saoulé Vas-y je rentre chez moi Salut Je lâche l'affaire Et ça s'est arrêté sur ça Elle a plus jamais envoyé de message Donc en fait Je soupçonne Romu D'avoir créé tout ça De toute pièce Et ça a marché Parce que moi je veux bien entendre Que c'était un fake Mais en fait Il y a trop de trucs Le problème c'est qu'il y a trop de trucs Qui genre Pour un fake C'était incroyablement bien fait Regarde le score snap Bah franchement Elle avait un score de 70 000 Ça veut dire Ça fait longtemps qu'elle arnaque des gens C'était pas un fake Elle était là Mais pas de connexion Mais arrêtez Vous tombez dans le panneau comme moi Moi ça y est Je me suis fait à l'idée Que c'était faux Et je me suis fait à l'idée Que la meuf que je devais vraiment capter Elle a pris son avion Et c'est fini Je vous avoue Qu'on a même pas la vraie fin de l'histoire Mais si je la croise dans la rue Je la balaye Je m'en bats les couilles Je lui mets une balayette Tu vas manger ta balayette Comme tout le monde Désolé hein Vous pouvez me siffler comme Zuma Mais là la balayette Elle est méritée Elle se fait 3 jours Je suis en chien Je stream même pas Je suis là Je sens le parfum mon frère Elle a la mort contre toi Ça se comprend Ça se comprend de quoi ? Ça fait une semaine Ça fait une semaine la meuf Je lui parle pour la capter Non arrêtez Vous allez pas dire que c'est moi Le coupable dans l'histoire Vous êtes des ouf vous Pour affronter King T'es dans l'eau L'histoire elle est réglée Non je pense juste Que c'est une histoire montée A ville urbaine Et oui aussi 30 minutes avant Qu'elle arrive en Urus Elle a supprimé son Instagram J'ai dit bon Première chose bizarre Oui mais pourquoi Romu Ce sale chien Il me dit qu'il la connait Et qu'il l'a déjà vu C'est ça le délire C'est ça le tennis Go react épisode 4 fiches Mais j'ai tellement react A des épisodes 4 fiches Deux mois après Je vous raconte une anecdote Où je me fais niquer Je suis une grosse merde Y'a trop de bails chelous Dans toute l'histoire Mais l'histoire est chelou frérot L'histoire est trop chelou Romu elle a clé Mais il a clé de quoi ? Vraiment j'ai rangé l'appart Vous vous rendez compte ? Pour que je range l'appart C'est que vraiment Y'avait un événement Qui allait arriver Un événement qui allait arriver J'étais là J'ai rangé Pour rien Faut creuser C'est sûr qu'elle existe Non mais si elle existe La seule chose que je vais lui faire C'est que je vais la balayer Mais ça se voit que c'est pas fake Tu vois ce que je veux dire ? Genre elle me disait des trucs Même sur Dubaï et tout Je me disais Mais ça peut pas être fake Si elle connait ça Elle connait ça Anecdote terminée On peut aller se couper une couille Moi Monta il m'a dit A Dubaï il y a beaucoup d'Indiens Bon c'est un peu raciste Mais il m'a dit Ils vont te sauter dessus Ils vont te sauter dessus Et comme t'aimes beaucoup Le chicken butter Ils vont crier Chicken butter Chicken butter Chicken butter Y'a un mec qui m'a dit Est-ce que la meuf s'appelait Elsa ? Non ça c'est une autre fake ça frérot Tu t'es fait niquer Mais pas par la même C'est un autre truc C'est un autre truc ça frérot J'ai eu la même situation Avec cette même meuf l'EP Super bizarre Étant donné qu'elle m'a envoyé des messages Pour savoir si j'étais à Dubaï Ouais je sais quoi cette histoire de ouf Genre on s'est fait baiser On s'est fait baiser 8 fois par la même meuf Ouais je suis Quentin arrête Quentin arrête Arrête Quentin C'est la même meuf Il a les mêmes screens que moi Mais l'arnaqueur de Tinder C'est quoi ce bordel ? Est-ce que la meuf s'appelait ? Oui elle s'appelait comme ça Attends mais c'est quoi cette dinguerie ? C'est quoi ? Non c'est lui je pense C'est Quentin Quentin je vais te baiser Toi aussi elle t'a dit Qu'elle te chargerait en russe ? Il lui a dit tu y es en ce moment Bite en main Elle a dit demain soir et toi ? C'était quand ça ? 19 février Attends 19 février ? Demain soir elle était pas encore à Dubaï Oh la salope Bah oui c'est un fake Non mon bouquin à moi Elle était pas encore à Dubaï Oh la salope Oh bon bah on est sûr là maintenant Oh la salope Oh non oh c'est un fake Non mais on protège On est plate